Musique Je suis un gros ours poêleur Et j'ai un pampelage blanc Musique Quel bel jour t'es aujourd'hui Chante avec quoi mon ami Oh, j'ai bien dormi Oh, c'est vrai, j'ai fait un beau rêve Oh, tu veux que je te raconte mon rêve ? Dans mon rêve, j'ai une jolie perruche Elle s'appelle Rosie Le matin, j'ouvre la porte de sa cage Et Rosie me suit partout dans la maison en chantant Oh, c'est pas facile pour un ours de chanter comme un oiseau Oh, ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir une perruche comme ami Papa dit que je suis encore trop petit pour m'occuper d'un animal de compagnie Dans mon rêve, j'étais capable Dans mon rêve, c'est moi qui donnais à manger à Rosie Oh, je suis sûr que je pourrais bien m'occuper d'un petit animal Oh, tu ne penses pas ? Oh, excuse-moi bien ici, bon Je me calme Oh, si tu savais ce que j'ai vu tout à l'heure Oh, là-haut, sur la montagne Oh, tu veux savoir ce que j'ai vu ? Oh, toi aussi Oh, c'est bon, je vais vous le dire Là-haut, sur la montagne J'ai vu Oh, 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 pianissimo Là-haut, sur la montagne Les veaux sont en canaux Ce sont deux vaches qui rament Les bœufs scortillent la queue Oh, oui Oh, pianissimo Dit que lui aussi Il a vu des choses bizarres Là-haut, sur la montagne Oh, 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 oh C'est l'abeilleur Pianissimo Dit qu'il a vu des maringouins En costume de bain Oh, oh, oh Oh, je pense que je n'ai jamais vu ça Oh, oh, oh Là-haut, sur la montagne Les veaux sont en canaux Ce sont deux vaches qui rament Les bœufs scortillent la queue Les éléphants sautent de branche en branche Les petits moineaux transportent de grands billots Les marins noirs sont en costume de bain Chare ta foi Plume fontaine Des tartines au miel Il n'y a rien de meilleur À qui écris-tu, Julie ? À mon amie Zoé Je suis justement en train de lui parler de toi Elle me connaît, ton amie ? Je lui parle souvent de toi dans mes lettres Oh, oui Oh, oh Et qu'est-ce que tu lui dis de moi ? Tu es bien curieux ? Oh, dis-le-moi S'il te plaît, s'il te plaît J'ai dit à mon amie Zoé Que tu es le plus grand Le plus blanc Le plus doux Et le plus gentil des ours Oh, oh, oh Oh, toi, tu fais le plus beau compliment au monde Oh, oh, oh Est-ce que je peux ajouter un dessin pour Zoé ? Si tu veux Je vais te laisser une petite place aux bonnes malêtres Oh, oh, oh Je vais dessiner un bateau Oh, non Une auto Oh, oh, un camion Oh, non Je vais... Oh, mais qu'est-ce que je vais dessiner ? Tu as le temps de réfléchir à ton dessin, Patou Je n'ai pas tout à fait terminé ma lettre J'en ai pour deux minutes Mais, voyons J'ai les doigts tout collants Patou Toi, je te parie que tu as mangé du miel, non ? Oh, un peu, oui C'est ce que tu appelles un peu ? Oh, oh, oh Je ne voulais pas le vider Oh, ça a été plus fort que moi Et après, au lieu d'aller te laver les pattes Tu les as essuyés sur toi C'est pour ça que j'ai les doigts tout collants Oh, oh, oh Est-ce que c'est grave pour ta lettre à Zoé ? Mais non Je vais recommencer, c'est tout Et je vais en profiter pour ajouter quelque chose à ton sujet Ah, oui Quoi ? Que tu es aussi très gourmand Le plus gourmand des ours blancs Oh, 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 oh Patou Patou, j'ai égaré un bas Oh, tu es égaré un bas Mais on va chercher ton bas Non Parce que j'ai trouvé une façon de récupérer le bas restant Ah oui ? Ah, ça j'ai hâte de voir ça, Julie On va faire un millepattes Pour faire le millepattes Il s'agit de prendre un bas Propre, bien entendu Pour faire le corps Donc, on prend du papier journal Que l'on froisse bien comme il faut en boule Et que l'on insère à l'intérieur du bas Comme ceci Ensuite, on fait les pattes Pour faire les pattes, j'ai déjà commencé On utilise des cure-pipes Donc, je prends un cure-pipe T'es d'accord pour le blanc ? Ah oui, oui, c'est très bien pour les pattes Je le mets sur les dessous du corps Et en dessous À l'aide des deux extrémités Je tourne deux fois Pour m'assurer que mon cure-pipe est bien en place Ensuite, je plie un peu Et voilà On a nos pattes On peut en mettre plusieurs couleurs différentes J'en mets un orange ici Ah oui, orange, c'est bien ça Maintenant, on ne sait pas trop où se trouve la tête, hein ? Oh non, je ne la vois pas, la tête C'est parce qu'il manque les yeux Donc, pour faire les yeux, on peut utiliser des boutons J'ai décidé d'utiliser des boutons blancs Je mets de la colle en bâton Ça colle très bien Un bouton là Et un autre à côté Et pour faire les pupilles On peut utiliser des petits collants de couleur Un petit collant ici Elle commence déjà à ressembler plus à un Ah oui ? Un mille pas Oh, je vois la tête maintenant ! On peut aussi faire une petite langue à l'aide de papier de construction Comme ceci Et voilà ! Maintenant, Patou, je t'en avais déjà préparé un juste pour toi Un, deux, trois, quatre... Mais qu'est-ce que tu comptes, Patou ? Mais je compte les pattes ! Tu as dit que c'était mille pattes ! Un, deux, trois, quatre... Mais il n'y a pas mille pattes ! Oh là là ! Aujourd'hui, je vais vous raconter mon aventure de pêche En compagnie de Boogie, le petit raton laveur Un matin, je pêche au pied de la montagne Confortablement allongé sur une grosse roche J'attends qu'un poisson remonte le courant À part la rivière qui fait du bruit Tout est calme Tout à coup, au milieu du silence J'entends Au secours ! La paix est aussitôt répétée par l'écho qui vient de la montagne Au secours ! Je tends l'oreille pour savoir d'où vient le cri Comme je n'entends plus rien Je crie à mon tour Qui est là ? L'écho répète aussitôt Qui est là ? J'entends une petite voix C'est moi, Boogie ! Et toujours l'écho qui répète Boogie, Boogie, Boogie Grâce à l'écho, je devine que la voix vient de la chute Dans la montagne Je m'y précipite en criant Courage ! Patou arrive ! Je cours si vite que j'arrive à la chute avant l'écho Et qu'est-ce que je vois au milieu de la chute Accroché à une branche Une petite boule de poils Qui appelle au secours Oh ! Mais c'est Boogie, le bébé raton laveur Les ratons laveurs savent nager Mais sous la chute, le courant est très fort Comment faire pour rejoindre Boogie ? Au pied de la chute, il y a un arbre mort De toutes mes forces, je pousse dessus Ouh ! L'arbre tombe à travers la rivière pour former un pont J'arrive juste au moment où Boogie lâche prise Je t'y tombe dans mes bras Ouh ! Boogie qui n'a jamais vu un ours tout si près Tremble de peur Aussitôt sur la rive, il s'enfuit Un petit moment après, j'entends un gros merci Aussitôt répété par l'écho Merci, 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 merci Pouf ! C'est le petit chien de Madame Citron Elle cherchait quelqu'un pour s'occuper de lui ce matin J'ai dit oui Pour prouver à mon papa Que je suis assez grand Pour prendre soin d'un animal tout seul Ouh ! Au début, on s'est bien amusé J'ai lancé une balle à pouf Et il est revenu avec une chaussette Oh 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 Je lui ai donné à boire et à manger Il a tout renversé J'étais obligé de tout nettoyer Après, il a grignoté un coin de mon livre préféré Et il a fait pipi sur le tapis Oh ! C'est beaucoup de travail, s'occuper d'un animal Papa a raison Je vais attendre encore un peu Avant d'en avoir Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ...